bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise le nail art du personnage pocahontas de disney sur sur capsule donc voilà je vais réaliser mon nail art avec du vernis permanent de chez indigo là j'ai pris ma capsule qui est de forme carrée et je vais venir l'alimer pour redonner une forme en amande parce que je voulais la faire sous forme amande donc ici j'ai choisi une petite capsule pour vous montrer comment je fais en clientèle qu'il est tout à fait possible de faire des nail art sur petits ongles donc je redonne je redonne une forme avec ma lime 1180 et ensuite je viens matifier tout cela avec mon bloc polissoir blanc donc c'est vraiment les mêmes étapes que je réalise sur mes clientes il ne faut pas qu'il y ait encore de traces de brillance donc vous voyez ici c'est vraiment une taille que je fais régulièrement en clientèle voyez ici par rapport à mon pouce donc c'est un ongle de taille moyenne j'ai mon modèle sous les yeux et je vais commencer le nail art je vais d'abord faire tenir tout cela pour avoir un bon maintien avec un pinceau de la patafix je vais commencer le croquis avec un crayon un crayon ordinaire tout simplement donc je vais faire les contours j'ai commencé par le front puis ensuite je suis venu descendre pour faire la mâchoire qui est assez carré de pocahontas son cou et ses cheveux ensuite je vais venir faire les éléments qu'il ya à l'intérieur donc les yeux le nez et la bouche il n'est pas nécessaire d'appuyer trop fort avec le crayon donc passer légèrement même s'il y a des petits traits pas très nets ce n'est pas grave ici ça va venir cacher avec le vernis permanent qu'on va mettre après pour son visage je vais utiliser la lola gondola la like virgin et la porto rico que je viens disposer sur ma pierre de jade comme elle a la peau un peu rouge orangé je viens mélanger les trois couleurs donc je vais faire deux parties de couleurs une plus claire et une plus foncée pour les ombrages je commence à faire l'intérieur avec la couleur la plus claire de mon mélange je vais mettre seulement en une couche puisque la couleur est vraiment bien pigmentée c'est pas nécessaire de mettre deux couches je fais le visage et le cou en passant bien autour des yeux et de la bouche lorsque tout ça est coloré je viens ensuite mettre sous l'aide pendant 30 secondes pour les yeux je viens prendre le monsieur white toujours de chez indigo et je viens mettre du blanc à l'intérieur des pour la bouche je viens prendre là le deuxième mélange que j'ai créé pour faire une bouche un peu plus rouge je viens aussi mettre sous la lampe pendant 30 secondes donc à chaque étape je vais mettre sous la lampe pour être sûr que mon gel est sec et qu'il ne coule pas pour ses cheveux je viens utiliser le monsieur black de chez indigo je viens de tout Sous-titrage ST' 501 Pour corriger un peu ses yeux et refaire la forme proprement, je viens reprendre la couleur de son visage tout autour des yeux. Pour ses lèvres, je viens prendre le deuxième mélange que j'ai créé qui est un peu plus rouge et je viens l'appliquer sur sa bouche. Pour faire les ombrages, je viens prendre la même couleur, je viens l'appliquer sur le front et je viens l'estomper pour la dégrader avec le transparent Tip Top, c'est la finition de chez Indigo. Et le dégrader se fait tout seul. J'en mets sur le front et sur ses joues. Donc je fais deux taches sur ses joues. Et ensuite je viens la dégrader avec la finition brillante, transparente. Je fais pareil sur le nez. Et sur le cou. Donc je mets la couleur et je viens l'estomper toujours avec la finition transparente. Il ne faut pas avoir peur de mettre une couleur qui est vraiment différente pour que les ombrages ressortent bien. Parce que lorsqu'on va mettre la finition tout à la fin, la couleur va être plus claire. Donc il faut que les dégradés se voient bien. Lorsque j'ai mis le fond, ici j'ai choisi du bleu, le Buenos Aires. Je viens donc terminer avec une finition. Donc ici je mets une bonne couche de finition sur tout mon visage, sur tout mon ongle. Et lorsque c'est cuit, donc je viens sécher 60 secondes sous l'aide, je viens passer un coup de bloc polissoir pour matifier tout cela. Ensuite, ma partie préférée, c'est de faire les finitions et faire les petits détails avec de la peinture acrylique cette fois. Donc j'ai pris ma peinture acrylique noire, j'ai pris la carbone black de chez Joe Sanjas. Et je viens créer tous mes détails. Donc il ne faut pas oublier de bien diluer à l'eau la peinture pour faire des traits assez fins. Il faut travailler tout en finesse pour pas que ça fasse des traits trop grossiers. Donc là il y aura les yeux, le nez, la bouche et je vais refaire la forme de son menton. Il faut travailler tout en fin. Je fais pareil avec la peinture blanche de chez Joe Sanjas aussi que je dilue à l'eau et je viens faire des petites lignes dans les cheveux comme sur le modèle. Je fais également un petit trait au milieu de ses deux lèvres pour qu'elle ait la bouche légèrement ouverte. Lorsque ça me plaît et que mon nail art est terminé, je viens mettre ma finition super mat. Les finitions mat j'adore, ça fait vraiment bien ressortir le dessin. Et je mets sécher une minute sous l'aide. Voilà, mon nail art est terminé. Donc ici j'ai fait tous les personnages de Pocahontas. Et sur clientèle ça me prend entre 15 et 20 minutes. Donc c'est vraiment faisable en clientèle et assez rapide je trouve. Bon après il faut de l'entraînement mais cela vaut vraiment le coup pour un nail art assez original. Et alors je facture entre 6 et 10 euros pour un personnage Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à liker si vous avez bien aimé ou à partager. Je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501